Grande Sainte se réveille ce matin avec un peu plus de réponses. Selon toute vraisemblance, l'hypothèse du guet-apens se confirme. Philippe Coppman a bien été la cible de ces agresseurs présumés de mineurs de 14 et 15 ans. Il mentionne avoir fixé un rendez-vous avec la victime via un site internet de rencontre dénommé Coco Land en se faisant passer pour une jeune fille mineure. Les mises en cause affirment avoir vérifié que la victime était bien la personne ayant répondu à l'annonce en l'appelant et en entendant la sonnerie de son téléphone. Les deux suspects sont connus des services de police. Âgé de 14 ans, le premier a été condamné pour des faits de violence. Le second, 15 ans, a lui été reconnu coupable de dégradation et de vol en réunion. Le parquet de Dunkerque a requalifié l'effet d'assassinat en raison du caractère prémédité, un meurtre aggravé par la circonstance de guet-apens. Ils auraient utilisé une bombe lacrymogène à l'encontre de la victime. Celle-ci aurait chuté au sol et aurait alors été victime de plusieurs coups. Un appel à témoins a également été lancé, invitant toutes les personnes victimes d'une agression ou d'une tentative d'agression similaire à se manifester. Deux jours plus tôt, un homme aurait été la cible du même piège avant de se réfugier dans un restaurant. Une information à ce jour non confirmée par le parquet. Il y a un homme qui rentre avec le visage complètement sanglanté, une hachette dans les mains et qui me dit « Je me suis fait agresser ce que tu peux appeler les pompiers. » C'est un homme d'une trentaine d'années que tout le monde connaît dans le quartier, quelqu'un de sans histoire. Hier soir, les mises en cause ont passé leur première nuit en prison. Un ou plusieurs complices sont toujours recherchés.